Seigneur, soyez avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ, en ce l'ancien Matthieu. Crois à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux fouilles à ses disciples, et il déclara. Les scribes et les pharisiens enceillent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'il peut vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent que ne font pas. Ils attachent de présents fardeaux difficiles à porter, et ils en cherchent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du droit. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarquées déjà. Ils élargissent leurs flacchères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les diners, les siècles d'honneur dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abessi, qui s'abaissera sera élu. Acclamons la parole de Dieu. Longe à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, lentement mais sûrement nous cheminons à la célébration du Christ, roi de l'univers, cette grande fête qui est charnière à la fin de l'année métierurgique. Nous terminerons l'année métierurgique. Ah, pour entrer dans l'année métierurgique, mais prévu d'à cet effet qu'il y a l'enseignement de Jésus. Dimanche dernier, il s'agissait de savoir quel est le plus grand commandement. Jésus parlait de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras le prochain canton. Aujourd'hui, il y a cet enseignement des pharisiens. Jésus est conscient de la parole qui est la parole de Dieu. Dans une rhétorique qui lui est propre, il conforte la parole puisqu'il vient de Dieu. Ce que vous entendez de la chair de Moïse, observez-le et vivez-le. Mais, dans ce même enseignement, Jésus dénonce aussi l'hypocrisie des pharisiens. Faites attention, que les gens ne vivaient pas selon leurs actes, car ils disent et ne font pas. Nous, ceci, nous pouvons nous poser la question donc aujourd'hui, quand est-ce que dire, c'est faire ? L'hypocrisie, c'est aussi notre quotidien. Dans ce dénoncement, Jésus invoque l'humilité de lui. Nous savons qu'entre nous, souvent, à certains endroits, nous nous arrangeons pour que le monde sache que nous sommes là. Quand je suis quelque part, je veux que tout le monde sache que je suis là ou encore tout le monde remarquera que je suis là. C'est un souci. C'est de l'hypocrisie. Parce que c'est faire les choses non pas pour la gloire de Dieu, mais pour paraître devant les hommes. Ce n'est pas cela, la parole de Dieu. L'humilité est cette attitude profonde de me savoir tout petit, parce qu'à côté de moi, il y a peut-être un plus grand. Non pas en taille, non pas en âge, mais dans la relation à Dieu, il y a quelqu'un qui peut m'enseigner, aussi petit soit-il, il peut m'apprendre quelque chose. Je peux retrouver un enseignement à travers l'autre. Et si je nie l'autre tel qu'il est, je ne suis pas un. Pensant toujours tout savoir et tout connaître, et même mieux que les autres, n'est pas si l'humilité. Parce que l'amour dont Dieu nous campe, c'est pour que nous puissions vivre dans une fraternité. C'est pour que nous puissions ensemble marcher sur les chemins de la vie et tourner le regard évoluement vers lui. Mais notre attitude, parfois, ne transmet pas cette valeur fondamentale de l'humilité. Nous ne sommes pas humbles. Parce que, est-ce que ce qui sort de notre bouche est bénédiction ou encouragement, ou bien ce qui sort de notre bouche n'est que destruction, n'est que malheur ? L'humilité est une valeur fondamentale de la vie chrétienne. À cette humilité-là, Jésus ne le dit pas par hasard, parce qu'il renseigne aussi sur la fidélité. Dieu qui est l'homme, que l'on puisse l'aimer, le glorifier, le rendre grâce. Et cette fidélité, on la retrouve dans l'Ancien Testament. Il y a une querelle au temps ancien entre les prêtres et les prophètes. Les prophètes, devant la crise qui sévit en Israël, les prêtres prennent un peu de hauteur, disons, prennent plus de valeur, et les prophètes se retirent un tout petit peu, ils se sentent écrasés. Et donc, ils laissent un peu le terrain aux prêtres, qui parfois en font trop. Alors, Malachie dénonce cela. Qu'est-ce qu'il dénonce ? Le manque de fidélité des prophètes, le manque de courage à la parole de Dieu. Près des prophètes, enfants d'un même père, la communauté des hommes, enfants d'un même père, pourquoi se faire le guerre ? Et les mains de Dieu, nous aussi, nous manquons de fidélité à l'amour de Dieu. Parce que nous avions toujours établi des préférences dans la vie, oubliant que c'est Dieu qui donne la vie, que l'autre en face de moi est aussi l'image de Dieu, et que la fidélité voudrait que nous nous écoutions l'un l'autre à penser sur les schémas de la vie, et ainsi se reviendra l'amour de Dieu. Mais nous ne sommes fidèles à rien, sinon qu'à notre propre ouverte, notre propre être. Et nous n'écoutons pas l'autre, nous ne regardons pas l'autre, nous ne considérons pas l'autre, nous n'avons que du mépris pour l'autre. C'est impossible de construire. Alors, le prophète, disant qu'Israël, à un moment donné, reconnaît. Alors, le psalmiste lui dit, garde mon âme dans la terre et de toi, Seigneur. Écoutons ce parlement. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard m'aussi. Je ne poursuis ni grand dessin, ni merveille qui me dépassent. Posons-nous la question, bienvenue de Dieu, est-ce que nous nous retrouvons dans ce sceau ? N'avons-nous pas de grand dessin ? N'avons-nous pas le cœur fier en regardant l'autre, qui n'est pas comme nous ? N'avons-nous pas un regard méprisant parce qu'il est différent de nous ? Dans la deuxième lecture, Saint Paul met en évidence les deux études. L'humilité, il reconnaît à Chessalonique que la parole de Dieu qu'il a apportée, ce n'est pas par l'humilité, mais par l'Esprit Saint. Cette parole de Dieu a apporté des fruits puisque la communauté vit dans l'accueil du peuple milieu. Et cet accueil, cette humilité, renvoie à la féminité. Ils ont été fidèles à la parole annoncée, cette parole a apporté des fruits et ils sont témoins de l'Évangile. À notre tour, bienvenue de Dieu. Est-ce que nous sommes témoins de l'Évangile ? J'ai envie de dire, regardons notre monde ou encore, dans quel monde vivons-nous maintenant ? À travers ce qui sévit, ici et là, dans les contrées, sur les contrées de la terre, il y a les mains de Dieu, prions les uns pour les autres. L'autre est image de Dieu. Dans la communauté du chemin neuf, il y a un enseignement qui dit le chemin qui conduit à Dieu, c'est comme on fait à cette parole. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la peine, qui ont doloré mon cœur, et l'aimé de Dieu, nous avons le devoir de nous arrêter, de nous asseoir et de discuter, d'échanger pour trouver des solutions. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire doués de l'intelligence et de sagesse. Si nous ne savons pas nous arrêter pour refaire les choses, si nous ne savons pas nous arrêter pour redire, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Nous empruntons un chemin qui s'appelle impasse. Alors, prions les uns pour les autres, sachant nous écouter les uns et les autres. Voici un dimanche fraternel. Cette fraternité ne s'arrêtera pas seulement ici, à la célébration de la messe, mais cette fraternité doit se mettre en évidence dans la vie de tous les jours. Ici, dans la communauté paroissiale, demain, au hasard des chômages, ou des rencontres, dans les milieux de vie, que cette fraternité devienne amour, pour qu'on sorte de chez nous. Je termine en disant, en repétant cette parole de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus. Sainte Thérèse disait, « Je ne cherche pas à savoir si ce que je fais n'est pas mal, mais je me pose la question de savoir si ce que je fais me rapproche au Dieu ou m'est loin de l'homme. » Je sais que la vie chrétienne n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible, puisque l'Esprit Saint nous fait reconnaître le Père. L'Esprit Saint nous permet de marcher. Alors vivons de cette grâce, vivons de cette fidélité, et soyons humbles les uns et les autres. Ainsi, nous rendrons toujours grâce au Seigneur pour l'Esprit Saint. Amen.